Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie c'est quoi ? C'est en gros le mois de mai, c'est organisé par Stéphanie de Piketty Booking et en gros durant le mois de mai il faut lire de la fantaisie. Cette année elle a fait quelques petites indications, quelques petits critères qui sont en rapport avec le Seigneur des Anneaux et du coup un livre peut valider plusieurs critères il me semble moi en tout cas je l'ai fait comme ça mais j'ai fait une pile à lire assez large, je ne vais pas remplir tous les critères c'est pas grave, je vais surtout m'amuser à lire de la fantaisie. Le premier critère c'était un livre avec des créatures fantastiques. Pour ce premier critère j'ai choisi Ambition de Johan Dubos aux éditions Snag. Pour le coup j'ai lu la moitié de ce roman déjà et j'ai l'impression qu'on est à la croisée des genres entre fantaisie et science-fiction maintenant je ne triche pas vraiment parce que sur le rabat c'est noté saga fantaisie donc si même l'éditeur dit que c'est de la fantaisie on va considérer que ça en est mais pour le coup on est bien dans un voyage spatial et tout donc on est un peu à la frontière avec la science-fiction. En tout cas ça rentre dans le premier critère parce qu'il y a des créatures fantastiques dès le début en fait qui vont apparaître dans le monde à partir du moment où un vaisseau va percuter quelque chose d'invisible dans l'espace. Voilà je suis à la moitié du roman, on en reparle très vite en update lecture de toute façon. Ensuite second critère il s'agit d'une autrice ou une héroïne, il faut avoir l'un ou l'autre. Je ne vous donne pas les intitulés des critères parce que je ne les ai pas écrits tout avait un rapport avec comme je vous l'ai dit Le Seigneur des Anneaux je vous mets le lien vers sa vidéo explicative en barre d'infos. Moi j'ai choisi le petit e-book que je viens d'acheter qui s'appelle Hein Bluston, je ne sais pas trop, de J.M. Likes en tout cas c'est une jeune femme comme héroïne l'auteur je ne sais pas, j'en ai aucune idée c'est Kevra en Mission et ça vient des éditions Onyx c'est une petite maison d'édition qui vient juste de se lancer et en gros il y a une auteure dont je vais parler juste après qui m'en a parlé je me suis pris des books qui étaient je ne sais plus à 3 ou 4 euros, pas plus et bah écoutez on découvrira la maison d'édition par la même occasion. Troisième catégorie, un incontournable de la fantasy alors pour le coup j'avais aucune envie de lire certains incontournables comme on peut le voir comme Le Seigneur des Anneaux j'ai déjà essayé, je suis navrée mais je n'arrive pas à le lire enfin il y a plein de romans comme ça qui sont incontournables du coup j'avais noté l'un des pires Bottero parce que c'est un incontournable de la fantasy jeunesse mais je ne sais pas trop où il est donc je pense qu'il est dans une pile lointaine donc on verra et ensuite je me suis dit qu'est-ce que Stéphanie ou d'autres d'ailleurs pourraient considérer comme incontournables et en fait je me suis dit qu'un gros coup de coeur de fantasy de beaucoup d'entre vous ces derniers temps c'était Le Dieu Oiseau d'Aurélie Bellenstein aux éditions Screaméo alors il rentre dans d'autres catégories mais je me suis dit qu'au pire il serait aussi dans celle-là si je ne retrouve pas mon Pierre Bottero ensuite le quatrième critère c'était une lecture commune je crois que celui qui est retenu c'est Le Sorceleur tome 1 et je ne peux pas le faire parce qu'en fait je l'ai déjà lu donc ça n'a aucun intérêt donc voilà le cinquième critère c'était un livre adapté j'avais pensé à Grisha qui va sûrement être adapté en série j'en ai pas vraiment d'autres en tête pareil il est perdu au sein d'une pile parce que je l'ai acheté il y a longtemps donc si je le retrouve pourquoi pas sinon pas sûr franchement pas sûr de remplir ce critère là non plus sixième critère on vous demande de lire une saga, enfin un tome de saga forcément Grisha rentre aussi dedans et sinon j'ai mis Evermore donc de Sarah Holland donc aux éditions Bayard j'avais eu un coup de coeur pour le tome 1 donc il n'y a pas de raison j'ai mis aussi Les Faucons de Rèvra de Mélissa Caruso aux éditions Big Bang donc voilà on est à peu près dans ces deux-là pour ce seul critère en fait j'avais envie de me faire une pile à lire qui rentrait dans les critères et en regardant un peu ces critères bah tout n'allait pas dedans et il y a des livres de fantaisie que j'ai trop envie de lire je fais ma palamasos en fait septième critère un livre qui te fait peur soit parce que c'est une brique soit une autre raison pour le coup j'ai sorti Yardam d'Aurélie Wallenstein donc deux d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo pourquoi il me fait peur parce qu'il traite de la folie et vous ne le savez peut-être pas mais je suis psychiatre et du coup à chaque fois que je sors un roman qui parle d'une forme de folie que ça soit dans de la fantaisie ou non ça me fait peur donc on verra bien si c'est traité de façon adaptée tout en sachant que c'est dans un univers inventé mais l'un n'empêche pas l'autre en fait huitième catégorie il fallait un roman où il y avait soit des nains soit des elfes des chevaliers des fées enfin bref à voir des créatures fantastiques bien précises et moi j'ai choisi Le Sermon de l'orage de Gabriel Katz aux éditions Big Bang donc le livre 1 il y a le tome 2 je crois qu'il doit sortir dans les prochains mois donc ça serait l'occasion justement de le découvrir ça fait un an que je me tâte que j'ai trop envie de voir un petit peu ce que ça donne après les avis d'ichirambique que j'ai pu voir on va le sortir en ce mois de mai 9ème catégorie Une relique là elle parlait de Gandalf je crois à ce moment là un vieux livre qui est dans ma palle j'ai décidé de ne pas remplir ce critère parce que j'ai déjà mis suffisamment de romans dans cette pile à lire pour ne pas forcément avoir le temps de tout lire donc j'ai pas envie de lire en ce moment un livre que j'ai depuis longtemps surtout que ça veut dire qu'il est rangé derrière tous les autres j'ai pas envie j'ai pas envie 10ème critère un roman avec des artefacts alors là j'ai pris l'une de mes dernières réceptions il s'agit de la pierre de sang le livre 1 gardienne de la vie de Floriane Impala Impala je sais pas aux éditions Sud-Arène alors là je pense que je peux considérer la pierre de sang en elle-même comme un artefact mais je n'en serai sûre qu'en le lisant en fait mais bon pour moi il rentre dans ce critère rien qu'avec le résumé et d'ailleurs c'est l'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'avait parlé de l'e-book donc voilà c'était Floriane Impala j'ai hâte de découvrir sa plume parce que j'ai pu discuter un peu avec elle et elle est très très sympathique donc bah écoutez on verra bien ce qu'on en pense j'espère vous en reparler très bien 11ème critère un roman avec de la magie ou de la sorcellerie là pour le coup j'avais l'embarras du choix et j'avoue que j'ai pas trop choisi j'ai mis plusieurs romans dans cette catégorie comme ça après à posteriori je pourrais faire mon choix vous savez très bien que quand je me fais une pile à lire trop stricte je m'y tiens pas je vais toujours à côté donc je préfère la faire un petit peu plus étoffée le premier roman que j'ai mis dans cette catégorie c'est Piégé de Mathilde Trinson aux éditions Sudarène parce que alors où est-ce que j'ai vu qu'il y avait de la magie je ne sais plus tout ce qui est touché à la magie ah oui alors en tout cas l'auteur est fan de magie je sais plus peut-être qu'il y en a pas en fait mais ça reste un univers de fantaisie au pire s'il rentre pas dans le critère c'est pas grave franchement c'est vraiment pas grave j'ai très envie de le lire aussi vu que je viens de le recevoir donc voilà dans cette même catégorie j'ai aussi pensé à La chasse fantôme de Hermine Lefebvre aux éditions Scrineo comme vous voyez il y en a deux ou trois de chez Scrineo je crois on est à fond voilà là pour le coup c'est un service presse aussi que je dois lire de toute façon une petite bricasse et ça rentre dans le mois de la fantaisie donc je me l'étais un peu gardée j'avoue et dans cette même catégorie j'ai aussi mis Grimlovelies le tome 2 donc Midnight Beauties donc de Megan Shepard aux éditions Castlemore je l'avais reçu là il y a quelques semaines et c'est vrai que j'avais bien aimé le tome 1 sans non plus être totalement emballé donc j'attends vraiment de voir ce que ce tome 2 a dans le ventre et regarder cette magnifique couverture quoi trop hâte pour le coup dans cette pile à lire j'avais aussi pensé à Les chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir plutôt dans le côté créature fantastique donc je crois que c'était le critère 1 je sais pas si je vais vraiment le laisser si je veux vraiment le lire mais je vous le montre quand même parce que je l'ai mis dans la pile physique en fait donc autant vous le montrer dans ce roman on va forcément suivre des vampires c'est dit dès la première phrase du résumé donc ça passe dans le premier critère des créatures magiques et enfin dernier critère il faut lire un livre avec de la musique là pour le coup on a tous mis le même je crois qu'on l'a tous il s'agit de Gods of Men le livre 1 de Barbara Kloss aux éditions Rivka c'est mon premier roman des éditions Rivka en même temps ils en ont sorti que 2 donc c'est pas forcément bizarre de n'en avoir qu'un j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent parce que franchement le hardback comme ça en français et la littérature de l'imaginaire de la fantasy c'est franchement attrayant j'ai hâte de voir ce que ça donne et s'il me plaît je pense que je prendrai leur première parution aussi du coup voilà c'est tout pour ma pile à lire du mois de la fantasy je ne sais pas si je lirai uniquement de la fantasy ce mois-ci parfois j'ai besoin de changer un petit peu de genre entre deux pour être plus concentrée dans mes lectures donc on verra dans tous les cas j'ai gardé en tête les livres que j'avais présenté dans la pile à lire d'avril que j'ai toujours pas lu comme ça au pire si j'en ai un petit peu ma claque de la fantasy ou que je tombe sur une déception qui fait que j'ai très envie de changer de genre je pourrais prendre un livre que j'ai pas lu le mois dernier et puis c'est tout on se prendra pas la tête c'est vraiment un challenge pour moi pas de prise de tête en fait c'est pour partager autour de la fantasy et c'est tout et je trouve ça déjà vachement bien donc voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si on a certains livres en commun ça peut être sympa et puis n'hésitez pas à me dire si vous vous faites le mois de la fantasy aussi quels livres sont dans votre pile à lire dites moi tout j'attends vos commentaires un petit pouce bleu un abonnement si ça n'est toujours pas fait ça me fera super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz